Donc excusez-moi je n'avais pas vu combien de minutes il restait du coup ça a coupé mais je vais refaire ça en montage pour que vous... Ou alors... Oh non au pire je vais vous faire ça en deux parties Parce que sinon la vidéo va encore durer 40 minutes et je crois pas que les gens ils ont très envie de regarder une vidéo qui dure 40 minutes pour des custom Voilà bon après ceux qui s'intéressent les custom de voir comment à quoi ressemble ils regardent ces jeux force personne à regarder Alors c'est la jument d'Hartmoor donc moi je l'adore elle s'appelle Nougatine celle-là Et le custom donc elle ressemble beaucoup à l'étalon purson arabe donc en fait c'est les mêmes couleurs c'est les mêmes couleurs mélangées Sauf qu'elle c'est la ponette et voilà donc elle a aussi un trait noir sur le dos mais à part... Le purson arabe n'a pas trop de crinière et tout mais elle elle est un peu plus... Elle est moins... En fait elle est plus belle Enfin je veux dire que j'ai pris beaucoup plus de temps sur la ponette que sur le grand Parce que voilà je sais pas j'ai pris plus de temps parce que l'autre j'avais un peu la freine Je crois que j'ai fait elle en première et après comme j'étais un peu fatiguée ben j'ai fait l'autre Parce qu'en fait il fallait absolument que j'y termine ça faisait un mois qu'ils attendent et je voulais les faire Et en fait j'étais motivée pour l'étalon aussi mais j'étais un peu fatiguée je m'avais pas rendu compte Et du coup j'ai un peu loupé les bases mais c'est pas grave Ensuite ben là dans la crinière c'est un peu plus foncé Mais il y a un peu de blanc, de gris et tout et sur le visage il est aussi un peu foncé En tout cas je la trouve superbe Et je suis assez contente Alors ce schlèche là, c'est un pas beau même Il est très spécial, il date de deux jours, je l'ai fait il y a deux jours Et il n'est pas fait à la peinture mais à la pastel J'ai, oui je passe, alors c'est celui-là Donc je l'ai en double Et ça c'est l'original, c'est le premier que j'ai eu parce que je l'ai commandé Et celui-là je l'ai depuis un moment Et j'en avais une deuxième donc voilà Et en fait je me suis mise à la pastel Donc je remercie énormément Esprit Deria Qui était avant Marie Schlech D'avoir fait un tuto sur comment faire un custom palomino Parce que justement, je cherchais comment vous en sortez Pour faire un custom avec de la pastel Et je ne comprenais rien avec vos histoires de fixatifs et vos vernis Enfin voilà, je ne comprenais pas Même si je voulais comprendre Et à chaque fois que je regardais un tuto Ce n'était pas vraiment très bien expliqué Ou alors il n'y en avait pas Et le palomino, j'étais vraiment contente Quand j'ai regardé la chaîne et que j'ai vu cette vidéo Je me suis dit à pure, comme par hasard C'était celui, la couleur que je voulais chercher Et comme elle utilisait la pastel Bah je me suis dit, bah tiens, je pourrais apprendre avec elle Du coup je n'ai pas acheté du fixatif et du vernis Je n'ai pas pu, du coup j'ai acheté du lac Mais je pensais qu'en fait ça allait coller Peut-être qu'un peu plus Mais le lac a très bien marché Et je suis assez contente Donc voilà Alors ma qualité de merde d'appareil Va faire que vous le voyez complètement jaune Que vous allez à peine voir ce que j'ai fait Les détails et tout Bon je suis désolée Là par contre vous voyez bien très bien Vous voyez très très bien Qu'il y a un trait sur le dos Parce qu'en fait le lac M'a fait En fait sans faire l'espoir J'ai mis trop près le lac Du coup il y en a trop qui est arrivé à un moment Et à la suite il y a le trait blanc Enfin il y a une partie du pastel qui est partie Et j'ai remis de la pastel dessus J'ai fait que ça Mais c'est jamais, jamais disparu Bon encore là c'est moins blanc qu'avant Parce que voilà on voyait très bien Que c'était très tâcheux Donc là encore j'ai fait ce que je peux Donc j'ai fait les yeux Donc j'aime beaucoup les yeux Comment elle les fait Esprit Deria Mais les yeux de cette jument On le verra peut-être mieux Ils sont très très petits Et mes pinceaux ils étaient aussi petits Mais le problème c'est que Je n'ai pas Regardez Ils sont super petits Et je ne peux pas Oui on dirait qu'elles scènent des yeux Je suis désolée C'est juste que j'ai galéré Parce que ces yeux sont méga rikiki J'ai galéré, galéré A essayer de faire une pupille correcte De faire un peu les yeux qu'elle fait Elle le met du noir Un peu voilà Enfin je le trouve très beau Et très réaliste Mais le problème c'est que Ses yeux ça était trop petit Et je ne pouvais pas faire de De Autant de détails qu'elle le faisait Sur Excusez-moi Sur le moule De ses yeux Donc je n'ai pas pu Vraiment faire quelque chose de correct Et au bout d'un moment J'ai un peu battlé Mais bon là Sur l'appareil photo On dirait qu'elle scène des yeux Mais non pas du tout C'est juste un peu du rose Qui s'est un peu débordé Mais voilà Après les sabots Je les ai fait un peu beige Comme elle l'a fait J'ai refait les fers Et en dessous En fait Elle est Elle est jaune Enfin elle est jaune Elle est couleur Isabelle Pas le minot Et en fait Vers les membres Ça commence à devenir blanc Et en fait Là où elle a Elle est blanche Elle n'est pas trop trop blanche Mais en fait j'aime bien Parce que ça fait Parce qu'encore regarde Parfois il y a des chevaux Qui sont comme ça C'est un peu foncé sur le dos Mais quand tu regardes A partir des fesses Ça devient blanche Donc voilà Les blanches Là les mamelles sont un peu noircies Parce qu'elle a Je lui ai fait aussi les nuances Là On les voit pas trop Parce qu'avec la qualité Voilà je vais pas répéter Depuis 5 secondes Mais j'ai fait les nuances Là avec du noir Donc voilà Je les ai fait là Comme elle l'avait montré Sur les yeux Donc un peu autour Et sur le museau Mais sur le museau Ça n'a pas marché J'ai pas réussi à mettre du noir J'ai pas réussi Donc j'ai abandonné Bon du coup Elle n'est pas avec le museau noir Mais c'est pas grave Elle est très belle comme ça Surtout qu'en fait Sur la tête J'en ai mis un peu moins De la pastel Du coup Parce qu'en fait C'est là que je me concentrais Le plus sur le corps Et du coup ça fait que Quand arriver vers la tête C'est un peu plus blanc Et c'est plus Bah c'est pas grave Moi je trouve ça jolie Parce qu'elle est vraiment légère Et tout Et voilà Et par contre Voilà J'ai fait comme la crinière Elle avait dit En blanc Peinte en blanc Et la queue Je l'ai repeinte en blanc aussi Parce que quand vous mettez De la pastel Ça en fout sur la queue Parce que comme vous prenez Par la queue Vous en avez plein les doigts Et vous en foutez partout Mais bon Je m'inquiétais pas pour ça En plus j'en foutais aussi Plein sur la crinière Parce que je savais que En fin de compte On allait les peindre Et du coup on allait faire disparaître Les grains de pastel Qui s'était posé dessus Et en fait Je me demandais Comment mettre bien la laque Parce que j'avais peur De faire une bêtise Et j'avais peur de tout rater Parce que ce cheval Ce moule en fait Je l'ai cherché J'ai trop voulu l'avoir J'ai toujours voulu Avoir ce moule Enfin ce papo en gros Parce que je le trouvais super J'adorais la pose J'adorais Je la trouvais magnifique En cette couleur Parce qu'elle existe en deux couleurs Parce que les papos Existent toujours en plusieurs couleurs Et en fait Voilà Donc Je la trouvais super belle En cette couleur Même s'il était belle dans les autres C'était ma préférée La couleur je préférais comme ça C'était Alzan brûlé je pense Ou je sais plus Alzan Et comme je l'avais en double En fait j'avais pas l'intention De peindre Je voulais les garder tous les deux Pareil Parce que je les aimais bien Mais comme je voulais Essayer un au pastel Et que je voulais avoir Quelqu'un Un beau moule Que j'aime beaucoup Ben j'ai utilisé Le deuxième moule Que j'avais d'elle Alors il y a un petit soucis C'est qu'après Quand j'ai fini De l'avoir peint Donc ça m'a pris Trois heures Ou même plus Je sais plus Ce custom Ben en fait Je me suis rendu compte Que j'ai Massé Richelèche Et Massé Richelèche Et Ben Cette jument Qui s'appelle Tinka Fait partie des Des animaux Et Enfin des Rôles principaux Et que si la jument Se mettait à changer Brusquet comme ça Surtout que De cette couleur De couleur Alsant A palomino Ça fait vraiment Très différent Et je me suis dit C'est peut-être Pas très bien Ce que j'ai fait Et que j'aurais peut-être Du finir ma série Même si Elle finira Mais Il y aura beaucoup Trop d'épisodes Et désolé si ça Prend longtemps C'est que cette série Elle me Enfin Comme vous voyez Que les épisodes Font 20 minutes C'est vraiment parce que J'ai beaucoup de montage Et Et je fais beaucoup de choses Parce qu'il y a Beaucoup de choses à régler Et tout Et à chaque fois A la dernière minute Mon truc de montage Je fais toujours un truc Pour me Me donner encore plus de travail Et du coup Parce qu'en général Ça décale Pour le film J'ai galéré Parce que J'avais tout bien fait Et tout d'un coup Un truc s'est supprimé Ça a tout décalé J'ai dû tout décaler Pour me rendre compte Je l'avais enregistré Parce que j'en pouvais plus C'était tard le soir J'en pouvais plus J'étais trop fatiguée Et quand Et bien le lendemain J'ai refait Et j'ai dû tout redécaler Parce que le soir même Je pensais avoir fini Je l'avais enregistré J'allais pas le mettre Sur Youtube Parce qu'il était 23h J'allais pas Laisse l'ordinateur allumer Et tout Donc j'ai dû l'enregistrer Et je me suis dit Bon bah je la mettrai En ligne demain Et j'ai revérifié Quand même Parce que j'avais pas confiance En mon moteur de recherche J'ai dit Non mais revérifiez quand même Parce que tu sais Le moment où tu vas la mettre Sur Youtube Tu vas te rendre compte Que c'est ça Tout est décalé Tu vas te rendre compte Tu vas paniquer Alors je me suis dit Ben alors Je vais vérifier encore Une dernière fois Si tout va bien Et tout allait très mal Parce que J'étais soulagée Parce que le film Schlesch Il dure moins longtemps Mais il m'a pris Vraiment beaucoup Beaucoup d'heures A faire ce montage Et à enregistrer les paroles Parce que j'en fait J'enregistre l'image Mais les paroles Je les enregistre Quand je suis devant mon ordi A faire les montages Donc vous comprenez Et le moment où Il distribue les prix Je suis désolée Ça a répété 3 fois Les 3ème place C'est pour Machin Et à un moment Je suis un peu plus fatiguée Je dis La 3ème place C'est pour Machin C'est normal Parce qu'en fait Le soir J'avais remarqué Que ça avait pas marché Cette partie là N'avait pas marché J'étais tellement énervée Que j'ai fait n'importe quoi Et je parlais à 2 à l'heure Parce que j'étais fatiguée Et en fait Ça a donné Que le lendemain Quand j'ai tout décalé J'ai remis sur Youtube J'ai vu que cette partie J'arrivais plus à la régler Et en plus J'avais tout redécalé Et si j'en rajoutais Une partie Ça a l'air tout redécalé Et vous comprenez J'en pouvais plus Je me dis Non non sinon Je vais faire une bêtise Je préfère faire ça Je suis désolée Bon après Vous avez tous deviné Que c'est Léa Qu'elle est gagnée Bon je sais pas On est passé de série De custom On sait pas pourquoi Ah oui c'est parce que je parlais Du coup J'hésite en fait De mettre Belle de jour Dans le rôle de Tinka Pour qu'elle joue Avec Manon Mais le problème C'est que Léa C'est voilà Léa Qui est des amis de Manon Elle a cette jument là Sa jument c'est Belle de jour Et c'est aussi Une des joueuses principales Du coup ça fait que Je suis un peu coincée A moins que je coupe Et en fait Belle de jour Va jouer le rôle De sa jument belle de jour Et de Tinka En même temps Mais je vais couper Mais si jamais Elle doit monter En même temps Ça va faire que Je pourrais pas mettre Deux Je pourrais pas Couper en deux Ces belles de jour Pour qu'elle joue Le rôle de Tinka Et en même temps De belle de jour Donc soit Je trouverais des moyens Pour en fait couper Mettre un coup Manon dessus Et après Léa Pour Voilà Mais après je sais pas Ou après Je ferais peut-être Un panneau D'informations Enfin une fiche d'informations Pour ma série flèche Je dirais Elle s'appelle toujours Tinka Donc elle pourra toujours Jouer le rôle Mais passer d'une couleur A l'autre Ça fait un peu chelou Parce qu'un cheval Ne change pas de couleur Comme ça Enfin Sûrement pas Il va pas passer du B Du alzan A Enfin du B A alzan A palomino Un cheval Ça peut changer de couleur En fonction des saisons Mais vous avez jamais vu Un cheval marron Passer de couleur palomino Ça ça n'existe pas Donc ça va faire un peu bizarre Mais bon Je me suis dit Je vais pas arrêter ma série Uniquement pour un custom Pour la faute D'avoir peint Le cheval principal Enfin des chevaux principaux Entre guillemets C'est le cheval principal Vu que Manon Est un peu Le centre De cette série Parce que c'est elle Qui est arrivée C'est elle qui a tout déclenché C'est avec elle Que se passent Les aventures Et avec sa jument Tinka Parce que Tinka Elle est importante aussi Et du coup Elle passe d'une couleur A l'autre Enfin bref Je me disais aussi Que je pouvais peut-être Recommencer J'allais prendre Exactement les mêmes images Sauf que je vais la tourner Avec elle En custom comme ça Mais je me suis dit Je vais encore Me embêter pour rien Je vais refaire les montages Et j'en ai pas vraiment envie J'en ai bien avancé Donc je vais pas Re refaire Donc je me suis dit Bah c'est pas grave Je vais leur informer De ne pas s'inquiéter S'ils voyaient le cheval D'une autre couleur Qu'ils disent quand Mais il a pas le même cheval Tout d'un coup C'est normal Je sais Dans le générique Je suis désolée Dans le générique De l'épisode suivant Je ne Elle sera de couleur Comme ça Quand vous la verrez Parce que je ne vais pas changer Le générique de début Ça va trop me saouler Sinon Mais quand vous la verrez Dans l'épisode Elle sera de cette couleur Donc je vais faire comme ça Parce que je vais pas couper en deux Belle de jour Pour qu'elle joue de rôle En même temps Donc voilà Parce que ça va être embêtant Et après Quand je vais me retrouver Dans les scènes Où elle devrait monter ensemble Où elle devrait être ensemble Ça va pas le faire quoi Parce que là Je pourrais pas Faire apparaître Une troisième Tinka Enfin Troisième Papo Comme ça Je vais pas m'amuser A racheter un autre Pour faire ça Enfin non Je vais pas m'amuser du tout Je vais pas dépenser mon argent Pour juste un film Une série quoi Donc je suis désolée Pour si certains sont déçus Que ça change de couleur Enfin Je vois pas pourquoi Les gens sont déçus Parce que j'ai pas dit Que j'allais arrêter Juste pour ça Encore si je disais Oui j'arrête la série Uniquement parce que Je comprendrais que Je sais pas Je dis pas Que j'ai des fans Mais Peut-être qu'il y en a Qui aiment beaucoup Et que Voilà Enfin On a toujours Après il y en a qui vont se dire Ouais trop cool Et il y en a qui vont se dire Oh non Comme toujours quoi Enfin bref Donc voilà Je vais juste faire Ça sera juste ça Qui va changer C'est juste la jument Tinka Qui va changer de couleur Enfin On va dire Bon elle s'appelle toujours Tinka Donc il n'y a pas de soucis De toute façon Dans la film Je peux très bien me dire Tu t'appelles plus Tinka Mais je vais t'appeler Tinka Pour que tu joues ton rôle Mais bon Enfin en même temps Ça va changer un peu Parce qu'on a les deux juments Pareils dans la série On ne s'en retrouve plus Donc ça sera mieux De différencier Qui est Manon Qui est Léa Et qui est Tinka Et qui est Biel de Jour Donc on a Biel de Jour Et notre jument Tinka Donc j'aimerais Que vous aurez mon avis Votre avis Je ferai peut-être Des photos Avec mon nouvel appareil Pour vous montrer Un peu plus les détails Et un peu plus la couleur Parce que cet appareil Et la luminosité Je la ferai dans le jour Parce que là je le fais le soir Avec la luminosité Vous ne voyez pas trop Vous ne pouvez pas dire Il est bien fait Ou il est moche Enfin vous pouvez commencer Un peu à dire Mais je Attends J'essaye de trouver Excusez-moi Si vous voyez derrière Des décors Là on voit peut-être Un peu mieux Donc on voit déjà Un peu plus mieux Les nuances Voilà La crinière Elle est blanche Donc vous voyez Et la couleur Par contre Là les pâtes Les membres sont toutes blanches Là c'est blanc Les fers Voilà Donc je remercie profondément Esprit Deria Oui Marie Schlesch Je l'aimais beaucoup Enfin j'aime beaucoup Parce que J'adorais ses séries Et tout J'adorais tout Je regardais Et tout Ohlala C'était magnifique Toutes ses séries J'adorais En plus Ceux que j'adorais C'était Spirit Déjà c'était très bien fait Enfin c'était pas elle Qui l'a fait Mais c'est elle Qui l'a fait Avec les schlesch Le film Je veux dire Histoire Destin Écrit J'ai adoré Les héros Deria Les héros du crépusule J'ai adoré Gardien J'ai adoré Et Un amour impossible Ou un vivable Je sais plus J'ai kiffé aussi Donc j'ai beaucoup J'ai aimé toutes ses séries Tous ces petits films D'horreur Là qu'elle avait fait Franchement J'avoue que j'ai flippé Sur un des deux Je ne sais plus Les deux j'ai un peu flippé L'autre c'était plutôt pour les sons Et l'autre c'était parce qu'elle était dans une maison T Ça ça m'a vraiment En plus je regardais le soir Ce moment là J'étais dans mon lit Et puis je regardais Dans la nuit Et j'ai vu que j'avais un petit peu flippé Je me disais Tiens j'aurais peut-être pas dû regarder Parce qu'après je vais avoir peur de mes chlèches Mais bon Je n'ai pas peur de mes chlèches Mais c'était pour rigoler C'est juste Sans choucou Voilà donc J'étais un peu déçue Quand elle a dit Qu'elle allait tout arrêter Enfin arrêter les chlèches Les séries chlèches Qu'elle allait arrêter les choses comme ça J'étais En fait j'étais choquée Et j'étais déçue Mais j'étais choquée Parce qu'en fait Dans ses anciennes vidéos Dans les FAQ Elle disait que ça lui plaisait énormément De faire ça D'essayer les chlèches Elle adorait faire ça Et que Voilà Bon après tout peut changer Et ses avis peuvent changer Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit De changer d'avis Parce qu'elle l'a dit Mais j'étais un peu surprise Parce que je voyais Qu'elle adore les chlèches Elle adore faire ça Elle adore filmer Sa première vidéo que j'ai vue Était Non à la maltraitance des chlèches Et j'étais vraiment touchée Par ce qu'elle a fait Même si pour certains Ça paraît un peu idiot Parce que vous dites Tout ce que c'est des figurines Ça n'a pas d'âme Voilà Mais je suis un peu d'accord Parce que C'est pas vraiment la maltraitance Parce que les figurines Elles ne ressemblent pas vraiment Grand chose Mais je veux dire Qu'après Ça coûte cher Quelqu'un les a fait Et tout Et les abîmer C'est pas très cool Après voilà Moi j'étais C'était la première vidéo J'étais vraiment touchée En fait j'adorais le montage Et la musique Elle est super bien avec J'étais vraiment touchée C'était surtout la musique J'adorais la musique Et les images J'ai trouvé que c'était super Les questions C'était super Un très bon montage Et du coup J'ai commencé à regarder Les vidéos de sa chaîne Et j'ai kiffé J'ai dit Enfin j'ai trouvé Enfin ma Schleicheuse préférée Et puis Voilà Tout a basculé J'étais vraiment déçue Mais déçue Mais bon Elle fait son choix Elle fait ce qu'elle veut Et c'est pas nous Qui va lui guider Ce qu'elle doit faire Donc voilà Après elle fait ce qu'elle veut Mais j'ai trouvé ça dommage Qu'elle ait supprimé Toutes ses vidéos J'aurais aimé les revisionner Un peu Enfin Qu'elle les met dans une playlist Comme avait fait 90 Tessa Et qu'elle supprime de sa chaîne Elle les met seulement Dans une playlist J'aurais aimé Parce que comme ça On pourrait les regarder Si on en a envie Mais bon Après elle fait ce qu'elle veut De sa chaîne Elle fait ce qu'elle veut Voilà Donc Je regarde toujours tes vidéos Même si tu t'appelles plus Marie-Chlech Tu t'appelles Esprit d'Eria Je regarde toujours tes vidéos Bon je sais pas Si tu vas regarder en particulier Cette vidéo là Je pense pas Non Je suis en mettant ça Mais au moins A ceux qui connaissent Marie-Chlech Esprit d'Eria Vous comprendrez Ce que je dis Et Et puis Si vous la connaissez Vous pourrez très bien Lui dire Que voilà Des choses Et Voilà Enfin Je me disais Que j'étais un peu en colère Je me disais Oh Elle arrête C'est pas juste Mais je me suis quand même Pas empêchée De revenir sur sa chaîne Et de regarder Même si ça m'a vraiment fait un blanc Quand j'ai vu ce vide Dans sa chaîne Qu'elle avait fait tellement vidéos Et là tout est supprimé Il ne reste plus qu'une La vidéo D'où elle annonce Qu'elle part Enfin Qu'elle arrête Et De toute façon Elle reste toujours Dans l'univers d'Eria Ça ne l'a pas arrêtée Elle les aime toujours autant Elle l'a dit Dans une vidéo Elle fait maintenant Des trucs sur les custos Voilà Vous verrez bien Si vous y allez Moi je regarde toujours Parce que ça m'intéresse Et je trouve que ces custos Sont magnifiques Et ils sont splendides Ils sont très bien faits Et j'ai regardé la vidéo Dans son centre équestre Que j'attendais énormément Parce que j'avais regardé Les petites vidéos La bande annonce J'étais vraiment hâte De voir Comment elle a fait Comment elle a procédé Et puis j'étais vraiment éblouie Par ce centre équestre Voilà Il était très beau Voilà Bon J'ai parlé en moi Pendant 15 minutes De Marie Flèche Et Esprit d'Eria Donc voilà Donc voilà Pour ma série J'espère que Ça ne vous gênera pas Que Tinka Va changer de couleur Brusquement Alors que dans le générique Elle sera toujours Dans cette couleur là Parce que Voilà Parce qu'on m'avait dit Mais c'est normal Pourquoi il y en a double La même couleur Et la même forme Je dis c'est normal C'est parce que je les ai en double Et puis les deux héroïnes C'est leur cheval Donc c'est pour ça Qu'elles sont toutes les deux Avec ces deux formes Voilà Donc j'ai présenté Tous mes custom Donc j'en ai pas énormément Mais j'en ai pas deux non plus Et voilà Donc j'espère Que cela vous a plu Dites moi Ce que vous pensez De mes custom Bon excusez moi S'il y en a Qui la plupart étaient Un peu ratés Ou bâclés Ou machin Mais ceux que j'ai vraiment aimé A faire Ils étaient vraiment pas mal Et en fait Je suis très contente De elle Surtout de elle C'est ma dernière C'est celle que j'ai fait Il y a deux jours En pastel Et je trouve qu'un pastel C'est nettement mieux Enfin faut vraiment Faire attention Avec le produit lac Parce qu'en fait Comme elle avait dit Fallait en mettre Fallait mettre Une couche de pastel En mettre partout Et ensuite Mettre une couche de lac Fallait vraiment pas mettre trop Parce que sinon Voilà ça fait des dégâts là Mais je m'améliorerais Et j'essaierai d'améliorer ça Et puis après Fait l'attendre Que le lac Il se sache un peu Et ensuite Remettre une couche Et entre chaque couche On met une couche de lac Ou de Ou le Oh la 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 Je sais plus Le fixatif Ou si vous avez du fixatif A la place du lac C'est pas un problème Parce qu'en fait Le lac L'avantage C'est qu'il fait les deux Il fait fixatif Et vernis à la fin Donc à la fin Que vous avez fini votre custom Que vous faites une touche de lac Et votre cheval Sera totalement Bah en fait Ça partira pas Quand vous regardez vos doigts Ils ne sont pas jaunes Et ça restera C'est ça Je trouve que ça fait Un magnifique custom Et en fait Il les détaille Parce que la peinture Ça prend vraiment beaucoup Et alors que La pastel Tous les détails Du schlèche Ne s'en va pas quoi Enfin elle s'en va pas Sur une couche de pastel De peinture par exemple Voilà Donc je suis bien contente Que j'ai enfin Le matériel Conçu Parce que j'ai quand même Du pastel J'ai de la peinture Et j'ai le lac Que j'ai acheté Aussi il y a deux jours Enfin Il y a un peu moins Il y a un peu plus de jours Parce que Je n'avais pas encore De trucs pour fixer Donc je n'avais pas commencé Mon custom Je l'avais commencé Quand même A le peindre Totalement en blanc Parce que c'est ça Qu'il faut faire d'abord Je l'ai peint totalement en blanc Donc ensuite Elle a été Pendant un moment Sur la table Là où je fais mes custom A attendre d'être peint Et quand j'avais acheté le lac C'était le moment C'était le moment où j'étais partie Pour mon cours d'équitation Et ben A ce moment là J'ai acheté le lac Mais je n'ai pas tout de suite fait Vu que j'étais partie Au club Et le lendemain Dans la journée Après les cours Ben j'ai fait mon custom Et j'en suis pas mal fière Donc je l'ai fait jeudi Jeudi dans l'après Voilà Il m'a pris trois heures Donc ça prend vraiment longtemps Parce qu'en fait Faut vraiment Il n'y a pas que Tu peux pas mettre Qu'une couche de pastel Tu peux pas Parce que ça suffit pas Il faut mettre une fixative Encore mettre une couche de pastel Jusqu'à que ta couleur de l'huile Sauf que moi en fait Je savais jamais comment m'arrêter Avec le pastel Je pensais qu'il n'y avait jamais assez Que c'était pas Et je le retouchais Et puis je me suis dit Bon bah c'est bon Je trouve qu'il est assez beau Mais bon je suis déçue Que quand même Cette Ce trait là Ce petit truc blanc là Qui a été arraché par le lac A été complètement dévasté Et qu'il ne veut plus se reboucher Mais bon enfin Voilà en plus C'était pile sur le dos Je me disais Ça c'est juste pour me faire chier quoi C'est là où Elle ne peut plus faire le saut Dans le ventre En même temps Je ne mettais pas trop de pastel Parce que j'aime bien Qu'en fait ça fasse un peu Un peu plus blanc Un peu voilà Bref Je ne vais pas passer Trois ans là dessus En plus il ne me reste que Deux minutes Vingt Trois Sur mon appareil Et voilà Donc je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas A me dire Ce que vous pensez De mes custom Ce que vous pensez Aussi de la chaîne Tiens vous avez le droit Aussi de dire des choses S'il y a des choses améliorées Voilà Bon après voilà Vous faites ce que vous voulez Vous me dites votre avis Sur la série Si ça vous gêne vraiment Que Tinka Échangez de couleur Que je devrais Arrêter cette série Ou la refaire Enfin la refaire Je vous garantis Je la referai pas Ça je pourrais pas J'aurais trop la flemme Je suis désolée Mais je la referai pas Si vous me proposez De la refaire Ça veut dire que voilà Après si ça vous dérange pas Bah je la continuerai Mais bon J'aime bien finir Ce que j'ai commencé Donc ça veut dire Qu'en fait Mais je pense que Je la continuerai quand même Avec cette couleur ou pas Ou alors Si ça vous dérange vraiment J'essaierai d'alterner Avec le jour Qui jouera les deux rôles Voilà Donc merci d'avoir regardé Et à bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz